Tribunal, pompier, police, conseil départemental, mairie ou encore SAMU. Près de 1000 élèves du département ont découvert ce jeudi les différents services de la République. Un parcours citoyen organisé pour la seconde année consécutive, dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République. Venez voter, monsieur Jules Duran. A voter. Simulation de vote en mairie, cérémonie de naturalisation ou encore, comme ici, sensibilisation à la sécurité routière. Rien ne leur a été épargné. Thibault s'écrase contre le camion alors que son passager est éjecté à 5 mètres de l'impact. Thibault meurt sur le coup. Johan, sur le trajet de l'hôpital, 40 minutes plus tard. C'était un peu choquant sur des moments. Là, on a plus les images, on a plus en course et plus la théorie et là, c'était plus la réalité. Là, c'est vraiment l'expérience qu'ils ont vu qu'ils vont sur des affaires comme ça tous les jours. Initié par le conseil départemental, cette journée vient en complément des cours d'enseignement moral et civique donnés aux collégiens durant toute l'année scolaire. C'est donc sans hésitation que les écoles publiques et privées ont choisi de participer à ce parcours vendécivisme. Ça a été fait suite aux attentats qui ont eu lieu en 2015 et 2016. Donc c'est vraiment dans cette continuité-là pour sensibiliser toute la jeunesse. C'est très important parce qu'on touche aux valeurs fondamentales de la République et de la démocratie. Et il est essentiel que les élèves, d'ailleurs dès le plus jeune âge, puissent être sensibilisés à ces questions-là. Allez-y, approchez. Mettez-vous devant. Sensibilisés, mais aussi pourquoi pas susciter des vocations, comme sur cet atelier animé par un sapeur-pompier volontaire. Aujourd'hui, les casernes rencontrent une réelle difficulté d'effectifs, que ce soit en journée, week-end ou nuit. Donc effectivement, ces jeunes-là, c'est l'avenir. S'ils veulent s'engager, bien au contraire, on a besoin de... En tout, 22 établissements ont participé à cette journée. Une journée qui aura peut-être permis à ces jeunes de mesurer de manière plus concrète l'application des valeurs de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada